Petite promenade du côté de l'Héron pour commencer. Des petits ports de pêche, avec bien sûr les huîtres de marraine. Plein de petites maisons de couleurs, on peut apercevoir s'il est là. Qui donne un relief magnifique à cette région. Souvent suspendus au dessus de la mer, des petites cabanes de pêcheurs, jettent leurs filets, quand la marée est haute. Et nous finirons bien sûr par le phare de Chassiron. Alors l'île de Rey et ses plages. Pareil aux îles lointaines, magnifique. Ici bordé par la forêt de trousse et chemise. Bien connu par la chanson de Monsieur Asnel. Port de pêche, port de plaisance. Et bien sûr son phare, le fameux phare des baleines. Noirmontier. Noirmontier. Alors Noirmontier, c'est son château. Son île aux papillons, magnifique. De centaines de papillons volent autour de nous. Et aussi une curiosité, ce sont ces petites maisons, qui sont faites à l'échelle. C'est une architecture qu'on dirait réelle. Alors évidemment, la particularité, c'est le Goa. Le Goa, c'est une route dans la mer dévoilée à marée basse et où les pêcheurs se donnent à cœur joie quand la marée est basse. Alors attention aux traînards. Les paysages changent. Dès Saint-Nazaire et sous ce pont d'une hauteur impressionnante, l'océan plus en colère dès que l'on avance sur la Bretagne. Mais nous continuerons certainement une autre année. Je n'ai plus de m'empêcher de mettre quelques couchers de soleil que j'ai l'habitude de faire dans mes voyages. Cadeau pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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